Très vite, Allende me montra l'exemplaire de la guerre de guerrilla que le Che lui avait offert avec cette dédicace à Salvador Allende qui par d'autres moyens cherche à obtenir la même chose, affectueusement Che. La gauche sent son heure à arriver et se rassemble sans alliance qui s'appelle Unité Populaire et qu'on va appeler UP à partir de maintenant et qui est composé de six partis mais les deux principaux c'est le parti socialiste et le parti communiste. L'UP va présenter un candidat commun aux élections présidentielles et ce candidat ça sera... Alors qui est Salvador Allende ? Allende il est médecin de formation, il vient d'une famille bourgeoise. C'est l'un des fondateurs du parti socialiste du Chili, il a été élu ministre une fois, il a été élu sénateur plein de fois et d'ailleurs il est président du Sénat en 1970 pendant les élections présidentielles. C'est pas la première fois qu'il se présente aux élections présidentielles, c'est même la troisième fois. D'ailleurs pendant sa campagne de 58 on pouvait admirer sa jolie tête à l'avant de ce qu'il appelait le train de la victoire. C'est un peu l'équivalent de l'hologramme de l'AFI mais dans le Chili des années 70. Et puis Allende il est aussi socialiste. Alors aujourd'hui quand on pense... Aujourd'hui quand on pense socialisme bah du coup évidemment... c'est pas fameux quoi. Moi président de la république il y aura un code de déontologie pour les ministres qui ne pourraient pas rentrer dans un conflit d'intérêts. Mais en réalité le socialisme d'Allende il doit être compris au sens marxiste du terme. Il a pour objectif de réellement sortir du capitalisme et de le remplacer par un système totalement nouveau, totalement différent, en l'occurrence le socialisme. Mais dans les théories socialistes la pensée d'Allende elle a une place un petit peu particulière. Pour lui ce cheminement là, qui mène du capitalisme à la révolution, au socialisme, au communisme... Pour lui ce cheminement là, il est peut-être valable en Europe où il a été théorisé par Marx, Lenin, etc. Mais d'après lui en dehors de l'Europe il y a des spécificités locales à prendre en compte et auxquelles il faut s'adapter. En l'occurrence il pense qu'au Chili dans les années 60 il est impossible de faire une révolution armée. Et c'est uniquement par la voie légale, par la voie des urnes, par la voie des élections, que le Chili réussira à aller vers le socialisme. C'est ce qu'il appelle la voie chilienne vers le socialisme. Et c'est un gouvernement qui n'est pas socialiste. C'est un gouvernement populaire, démocratique, national, révolutionnaire, qui doit accomplir un programme pour ouvrir le plus ample et rapidement le chemin au socialisme et la transformation de notre société. Bon cette spécificité elle fait qu'Allende il est un peu regardé avec circonspection par l'URSS. Qui considère que bon il est mignon mais voilà il aime bien mais de loin. En tout cas ça fait qu'Allende il est ultra à cheval sur le respect des lois, sur le respect de la constitution etc. Et c'est quelque chose qui est important à garder en tête parce que c'est quelque chose qui va lui poser pas mal de problèmes. A la fois ça va lui être reproché et en même temps on va lui reprocher de pas le faire. Voilà ça va être un gros bordel pour la suite. Bon si on en revient à nos élections de 70. Il y a trois candidats qui représentent les trois grandes forces politiques de ce moment là au Chili. Le candidat de la droite c'est Alessandri. Le candidat du centre c'est Toumik. Et le candidat de la gauche d'unité populaire c'est Allende. Ces trois candidats ils se mettent sur la gueule et il s'avère que le 4 septembre, Allende l'empreuve. Oui Allende. Le comando national de la unidad populaire. A partir de los resultados de que se dispone hasta este momento. Está en condiciones de declarar. Primero que en el día de hoy el pueblo de Chile a obtenido una gloriosa victoria. Eliguiendo como presidente de Chile la bandera de la unidad populaire doctor Salvador Allende. Ce 4 septembre en 1970, c'est vraiment l'aboutissement de toute la longue dynamique qui commence en 1907. Aliquier, avec des types exploités jusqu'à la moelle qui disent top. 70 ans plus tard, après des dizaines de grèves écrasées dans le sang, après une impression incroyable. 70 ans plus tard, le mouvement que ces exploités lancent du fin front des mines aboutit enfin. Pour tous les Chiliens, d'ailleurs qu'ils soient pro ou anti-Allende, ce 4 septembre 1970, c'est clairement la fin d'un monde et la naissance d'une nouvelle. Générique ... Enfin, il reste un petit problème à régler quand même. Au Chili, si aucun candidat arrive à avoir plus de 50% des voix aux élections présidentielles, il n'y a aucun candidat qui est élu. C'est aux parlementaires de décider lequel des deux candidats arrivés en premier deviendra président de la République. Ils doivent prendre leurs décisions 50 jours après l'élection, soit le 24 octobre. Ce qui veut dire concrètement que l'opposition a encore 50 jours pour convaincre les parlementaires de ne pas voter pour l'Inde et, par conséquent, d'empêcher légalement son élection. Le 4 septembre Bon, on est certes hyper content, mais en même temps il y a un compte à rebours qui commence, et on va voir que tous les moyens sont bons pour empêcher un socialiste d'accéder à la présidence de la République. Tic-tac, 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 break down. Ok, pour empêcher l'élection d'Allende, l'opposition peut tout simplement déjà faire en sorte que ses parlementaires votent pour, non pas Allende, mais Alessandri. Alessandri qui, au passage, jure que s'il est élu, il démissionnera immédiatement pour refaire de nouvelles élections. Bon, c'est la voie qui est évidemment souhaitée par la droite, mais c'est aussi la voie qui est souhaitée par les Etats-Unis, dont on reparlera plusieurs fois dans cette vidéo. Le problème, c'est que ça fait très longtemps qu'un candidat n'a eu plus de 50% des voix à des présidentielles, et il s'avère qu'à chaque fois les parlementaires ont investi le candidat qui était arrivé en tête. C'est d'autant plus vrai qu'en 58, on a eu exactement la même situation avec exactement les mêmes candidats, Alessandri et Allende. Bah oui. Et il s'avère même qu'Alessandri avait une moins bonne avance à cette époque qu'Allende a aujourd'hui. Les parlementaires avaient pourtant investi Alessandri, président de la République, et personne n'avait contesté. Ça n'empêche pas l'opposition de mettre la pression pour aller dans cette direction. On a les journaux de droite qui jouent sur la peur en affirmant que les maisons seront saisies par le gouvernement, que le Chili deviendra un état vassal de l'URSS avec des tanks partout, etc. A l'inverse, les listes catholiques chilines, elle prend position lors du traditionnel tédéum qu'elle donne le 18 septembre, le jour de la fête nationale, et elle appelle à ne pas s'enfermer dans le passé et à ne pas craindre les changeaux. Mais finalement, la démocratie chrétienne et l'unité populaire, la DC et l'UP, trouvent un accord. Les parlementaires de la démocratie chrétienne voteront pour Allende à une condition, c'est qu'Allende signe un statut de garantie constitutionnel dans lequel il s'engage à respecter les institutions, respecter la liberté d'opinion, respecter la liberté des médias, etc. Donc à partir de là, son investiture semble inévitable, et effectivement, Alessandri lui-même retire sa candidature et reconnaît la victoire d'Allende. Il reste donc quatre jours avant l'investiture d'Allende, mais on va voir que dans ces quatre jours, il va se passer un paquet de choses, et pour ça, il faut se pencher sur un acteur dont on n'a pas encore parlé, l'armée. Alors, l'armée en Amérique du Sud, elle a traditionnellement la gâchette un peu facile sur les coups d'État, même si c'est beaucoup plus rare au Chili qu'ailleurs. En revanche, face à la potentielle victoire d'un candidat socialiste, l'armée, elle se sonde en deux, avec d'un côté les interventionnistes, qui veulent que l'armée fasse un coup d'État. Alors il y en a qui veulent instaurer une dictature militaire, il y en a d'autres qui disent non, 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 nous on veut seulement faire un coup d'État passager dans lequel après on organiserait vite fait des nouvelles élections et tout, il n'y a aucun problème, machin. Et de l'autre côté, on a les constitutionnalistes, ceux qui respectent la constitution et ceux qui disent Allende, il a été élu dans des conditions démocratiques, donc il n'y a aucune raison qu'il ne devienne pas président. Alors ça tombe bien pour Allende, le chef des armées, le général René Schneider, c'est le premier des constitutionnels. Il développe même ce qu'on appelle la doctrine Schneider, qui est l'idée que tant que l'État de droit est respecté, l'armée n'a absolument pas à intervenir dans la vie politique du pays. Et ça, évidemment, ça fait de René Schneider la cible de tous les interventionnistes. Et c'est là qu'on est obligé de parler des États-Unis. Alors, en 1970, on est en pleine guerre froide. Le monde est divisé en deux, Bloc de l'Ouest, contre Bloc de l'Est. La guerre froide, c'est une guerre qui se mène par pays interposés. Les deux géants, ils ne se tapent jamais. Les États-Unis y croient en ce qu'on appelle la théorie des dominos, c'est-à-dire l'idée que si un pays devient socialiste, par magie, tous les pays voisins vont devenir socialistes aussi. Ils ont déjà assez de mal avec Cuba, donc ils flippent de ouf par rapport à Allende, et ils financent la campagne d'Alexandrie. Mais face à l'échec de leurs candidats, Nixon et Kissinger font changer de stratégie. On va déstabiliser au maximum l'économie et la vie politique chilienne, de manière à encourager l'armée à faire un coup d'État. Du coup, forcément, les États-Unis et les factions interventionnistes de l'armée chilienne y s'entendent bien. Les États-Unis vont filer de la thune et des armes à plusieurs groupes, qui vont vouloir s'en prendre et se débarrasser de Schneider. Et effectivement, l'un d'entre eux passe à l'acte deux jours avant la sécure d'Allende, le 22 octobre, et va tenter de kidnapper Schneider. Alors ça plante lamentablement, étant donné que Schneider finit non pas kidnappé mais mort. Cet assassinat, il choque de ouf le pays, et il va calmer pour un moment les velléités de faire des coups d'État militaire. Schneider, il est remplacé à la tête des armées par ce monsieur, le général Carlos Prats, qui est lui aussi un fervent constitutionnaliste et dont on reparlera un petit peu plus tard. Après ces péripéties, qui ne sont que le début des tentatives de virer ou supprimer Allende, celui-ci devient officiellement président de la République le 24 octobre 1970. Seulement très vite, la réaction ne prend plus le visage d'un potentiel coup d'État militaire, mais à l'extérieur celui de pression économique permanente, notamment de la part des États-Unis, et à l'intérieur, elle prend le visage d'une pression législative permanente aussi, qui est accentuée par le fait que unité populaire est minoritaire au Parlement. Enfin, en attendant, Allende se met au boulot, et très vite, le Chili connaît d'énormes transformations sociales, économiques, culturelles, politiques, etc. Je l'ai dit dès avant notre victoire, la lutte révolutionnaire peut être le foyer guerrillero, la guerre du peuple, l'insurrection, et aussi bien les élections, selon le contenu qu'on leur donne. Pour certains pays, il n'y a pas d'autre possibilité que la lutte armée. Là où il n'y a pas de parti, pas de syndicat, là où il y a dictature qui va croire à une possibilité électorale. Potentiellement, nous sommes des peuples riches, très riches, alors qu'en fait, nous connaissons le chômage, la faim, l'inculture, la misère morale et la misère physiologique. Les peuples d'Amérique latine n'ont pas d'autre issue que la lutte. Chacun selon sa situation réelle, mais lutter. Lutter pourquoi ? Pour conquérir l'indépendance économique. Pour être des peuples libres aussi sur le plan politique.